Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'atelier numéro 10 du groupe de travail PMBoxet du PMI France consacré au domaine de performance de livraison. Je m'appelle Mounina Tounkara et j'ai le plaisir d'accueillir pour le webinaire de ce soir Gaëlle Fé, directrice de projet. Narcisse Onza, consultant en management de projet. Adis Nassirou, consultant formateur, directeur du bureau de programme de transformation. Abdelhamid Boulé-Noir, consultant senior, co-auteur de la série de cinq livres « Les essentiels du management de projet », dictionnaire du management de projet publié à l'AFNOR. Sylvain Granger, directeur de projet. L'Asina Dosso, software NQA engineer. Ibrahim Ma Dambele, directeur de projet. Abdelhamid Boulé et Ibrahim Job, ingénieur qualitifien. Afin de mener à bien le webinaire de ce soir, merci de vérifier le volume de votre micro, de mettre votre micro en mute et de poser vos questions dans le chat. Vous pouvez aussi demander à intervenir en live ou apporter des compléments d'information dans le chat. Le webinaire de ce soir se tiendra en deux temps. Nous avons tout d'abord une partie présentation dont le plan s'affiche sur votre écran. Et dans un second temps, nous allons procéder à la partie questions-réponses. Afin de favoriser une interaction entre nous tout au long de ce webinaire, nous vous proposons deux activités. L'élaboration de ce qu'il faut retenir du webinaire de ce soir et le quiz. Et un quiz à l'aide de l'outil Klaxon. Concrètement, comment nous allons procéder? Nous avons partagé dans le chat le lien pour accéder à l'atelier collaboratif. J'invite mes collègues à repartager le lien dans le chat pour permettre aux personnes qui viennent de nous rejoindre de prendre connaissance de ce lien. Et vous allez donc cliquer sur le lien. Ensuite, compléter votre spédot. Ensuite, vous allez accepter les conditions générales d'utilisation. Ensuite, cliquer sur « Réjoindre ». Puis, sur le bando rose vive pour pouvoir participer à l'atelier collaboratif. Donc, notre objectif de ce soir, c'est d'élaborer tous ensemble sous forme de niage de mots, des idées et concepts que vous auriez retenus du webinaire de ce soir. Pour ce faire, nous vous invitons à entrer vos mots au fur et à mesure de l'avancement du webinaire. Donc, vous pouvez soumettre autant de mots que vous souhaitez. Une récompétation tout de même. Si vous souhaitez soumettre une expression ou un mot composé, par exemple, nous avons l'exemple « coût » de la qualité. Nous allons procéder de la manière suivante, comme je le montre en fait sur l'écran. Donc, « coût » de la qualité, donc de telle sorte à pouvoir envoyer un mot composé à la fois. Donc, en ce qui concerne le quiz, donc à un moment donné, je vais lancer ce quiz juste avant de passer à la deuxième partie du webinaire. Et juste après la partie, la première partie est présentation. Et donc, voilà ce qui va s'afficher en fait sur votre écran. Donc, vous allez voir, la première page va s'afficher disant que le quiz a été ouvert et vous allez cliquer sur participer pour pouvoir envoyer vos réponses aux questions qui seront posées. Donc, ensuite, on pourra procéder à la restitution des mots, des idées que vous trouvez les plus importants à retenir du webinaire de ce soir. Et nous vous invitons d'or et déjà à commencer à envoyer vos mots au fur et à mesure du webinaire. L'idée, c'est de pouvoir avoir un NIH de mots qu'on va partager, donc en l'inclinant notamment dans les livrables qui vous seront communiqués ultériellement. Je passe la main à Gaëlle pour la partie introductive. Merci, Monina. Voilà, et justement, pour agrémenter ton klaxon, nous avons ici des mots, des mots clés qui sont liés à ce domaine de performance qui est de livraison. Et en fait, je voudrais dire en introduction, avant de commencer à dérouler les différents termes, que pour moi, ce domaine de performance est un des plus importants parce qu'il contient, à mon sens, tous les éléments, tous les éléments importants qui concernent la gestion de projet, tels que les exigences. Donc là, Monina, tu peux mettre en route le diaporama, l'animation, pardon. Voilà. Donc, que sont les exigences? La maîtrise du périmètre, donc avec la notion d'organigramme des travaux du projet, le work breakdown structure, ou même le backlog, si on parle d'agilité. Le fait d'avoir en soi la gestion de la qualité, la notion de coût de la qualité. Et un élément qui est très important, puisque nous sommes dans le domaine de livraison, c'est à la fois la définition du livrable, mais aussi la définition of the odd, qui est le moyen, en fait, de valider, de déterminer comment valider le livrable. Donc, tous ces mots qui sont ici, nous n'allons pas les décrire maintenant. Vous les retrouvez dans le PM Box 7 et vous pourrez les retrouver par la suite dans la rediffusion de ce webinaire. Monina, tu peux passer au slide suivant. Je te remercie. Donc, comme tout domaine de performance, un des premiers prérequis, c'est bien entendu la connaissance des autres domaines de performance que vous découvrirez dans le PM Box 7 et des douze principes du management de projet qui sont également établis dans le PM Box 7. Et bien évidemment, un élément incontournable qui est l'adaptation, qui est le maître mot, en fait, tout simplement de la gestion du projet. Et plus précisément, donc, pour ce domaine, il est important d'identifier, comme je le disais précédemment, donc, les exigences des différentes parties prenantes, le périmètre au travers du WBS ou d'un backlog et les livrables du projet. Bien évidemment, les parties prenantes qui sont le cœur même d'un élément essentiel du projet. La qualité attendue, la qualité souhaitée et la valeur souhaitée puisque, comme vous le savez, la création de valeur est l'élément principal de la mise en place d'un projet. L'objectif de ce domaine de performance étant de livrer les activités et les fonctions relatives au périmètre et à la qualité pour lequel le projet a été entrepris. Et donc, forcément, les résultats attendus, comme je viens de le préciser, c'est la valeur, produire une valeur qui a été souhaitée au préalable. Bien entendu, contribuer aux objectifs de l'entreprise et à la promotion de sa stratégie, d'obtenir des bénéfices dans le respect des délais. Effectivement, comme je le disais précédemment, les exigences doivent être identifiées. Et donc, un des résultats attendus est la très bonne connaissance de ces exigences. Et en ce qui concerne les parties prenantes et la notion de qualité, l'objectif étant bien entendu de satisfaire ces parties prenantes au travers de ce qui est livré, au travers de la qualité des livrables du projet qui sera en livré. De manière générale, ce qu'on répète souvent, c'est que bien entendu, les domaines de performance forment un tout unifié, même si on les a définis au préalable distinctement, et que chacun fonctionne comme un système intégré interdépendant des autres pour garantir la livraison d'un projet et les résultats de la valeur attendue. Donc, désormais, je vais passer la main à Sylvain, qui va vous présenter au travers d'un très beau graphique ce qu'est le domaine de performance de livraison. Merci, Yael. Donc, nous avons ici tenté de représenter le processus du domaine de performance de livraison. Donc, nous retrouvons sur la gauche l'ensemble des domaines de performance dont fait partie la livraison. Comme évoqué par Yael il y a quelques instants, la livraison du projet consiste à respecter les exigences, le périmètre et les exigences de qualité, afin de produire les livrables attendus qui permettront d'obtenir les résultats escomptés. Donc, en ce sens, nous retrouvons au centre du graphique le triangle de la création de la valeur qui s'appuie sur trois piliers essentiels. Les livrables, la qualité et les résultats perfectibles. Chacun de ces piliers s'appuient eux-mêmes sur des bases essentielles constituées des activités à conduire. Ainsi, pour le pilier des livrables, nous retrouvons le recueil des exigences, l'évolution et découverte des exigences et la gestion des exigences. Nous avons illustré ici pour le recueil des exigences une méthode qui peut être utilisée, qui est à la méthode Moscou, et pour la gestion des exigences, une matrice de traçabilité. Pour le pilier de la qualité, nous retrouvons ce même principe avec le coût de la qualité, avec le déroulement, prévention, évaluation, défaillance interne et défaillance externe. Et ensuite, le coût du changement, où là, on a illustré le fait qu'un défaut qui va être un défaut d'exigence qui sera détecté tardivement, plus son coût sera important pour corriger le défaut et aura bien évidemment un impact sur le projet. Enfin, le dernier pilier, les résultats perfectibles peuvent être directement liés à la typologie du projet. Par exemple, dans le cas d'une entreprise qui souhaite réaliser une avancée dans une technologie inédite et potentiellement disruptive, il lui sera indispensable d'investir dans des résultats incertains. Par ailleurs, le domaine de performance de livraison est constitué de ces trois piliers, interagit avec les autres domaines de performance et représente notamment l'aboutissement du travail réalisé avec les domaines notamment de l'approche de développement et du cycle de vie, la planification, le travail du projet ainsi que les membres de l'équipe. Enfin, la nature du travail pour créer les livraisons influencera la manière dont l'équipe traverse l'incertitude autour du projet. Voilà, maintenant, je vais passer la parole à Addis pour la présentation d'un cas pratique. Merci, Sylvain. Donc, tu as parlé de Mascore pour tout ce qui va concerner la priorisation des exigences. Donc, c'est même là, ici, l'un des focus de ce cas pratique qui va porter sur la gestion des exigences. J'ai souhaité vous parler d'une société de télécommunication qui avait souhaité gérer un portefeuille projet dans le cadre d'un programme qui a été piloté en modèle prédictif dont l'un des projets du programme a consisté en la création d'un outil censé assurer le pilotage, le suivi lors de la réalisation des projets en qualité, coût et délai. Et la durée du projet était de un an. On est parti avec une équipe de 10 personnes et un budget de 150 000 euros. Monina. Donc, ici, je vous présente déjà dans le cadre du grand projet les différentes phases qui ont été utilisées. Et donc, on parlait de la phase de la méthode prédictive. Donc, on est parti de l'initialisation, la planification, la réalisation, la clôture, avec bien sûr la phase de surveillance et maîtrise qui s'est déroulée en parallèle. Et donc, l'un des projets qui intervenait dans le cadre de ce programme a été piloté en mode agile. Et dans le cadre de ce projet de déploiement d'outils de gestion et suivi des projets, on a eu à présenter trois releases. Donc, des releases qui ont porté sur l'élaboration de portefeuille projet, du pilotage, de la planification et du reporting et de la gestion des finances. À l'intérieur, on a pris l'exemple de la release 2 sur le pilotage, la planification et le reporting. On a présenté les différentes itérations qui rentraient à l'intérieur, donc au nombre de cinq. Et on a pris l'itération sur le reporting pour présenter les fonctionnalités qu'on attendait. Vous verrez plus en bas, un exemple d'exigence qu'on attendait, notamment des exigences sur la taille, des textes, des cils aéronomiques, la langue qui devait être utilisée. On a également d'autres exigences qui portaient sur les risques et les alètes qu'on voulait piloter, présentées dans le cadre du reporting. L'un des points phares à porter sur le pilotage des exigences, il faut rappeler que les exigences d'un produit, service ou livrable, guident en réalité toutes les étapes d'un processus de développement depuis le cahier des charges jusqu'à l'acceptation des livrables. Il est donc nécessaire de prioriser les exigences. L'une des techniques, comme je le disais à l'entable, qui est utilisée pour prioriser les exigences, c'est la technique de Masco. Le must have pour ce qui doit être fait, le should have pour ce qui devrait être fait, le could have pour ce qui pourrait être fait, et puis le won't have pour ce qui, en fait, ne sera pas fait parce qu'on pourra le faire dans une phase future. Je vous propose sur la slide suivante de présenter l'outil de gestion de suivi des exigences dans un tableau qu'on a pu appliquer à ce cas pratique. Vous verrez ici qu'il s'agit de la matrice de traçabilité des exigences qui présente un certain nombre d'items dans les colonnes. Donc, exigences pour la première colonne, le responsable de la demande, directement où le service dont provient le responsable de la demande, la description de l'exigence, la justification, le porteur qui va réaliser la demande en réalité, les livrables qui sont attendus, le statut de la réalisation, les tests qui ont été pratiqués, et puis le statut à l'issue des tests. Donc, je vous prends par exemple, sur une des lignes comme exemple, si je prends l'interfaçage avec la comptabilité, qui est la troisième ligne d'exigence. Donc, on a voulu que l'outil en question puisse interfacer avec la comptabilité de l'entreprise. Le responsable de la demande, c'était Mounina. Elle provenait donc de la direction financière. La description, c'est bien sûr l'interfaçage avec le système d'information finance. La justification provenait donc du business case. On a confié donc cette exigence au chef de projet qui a produit un rapport de test métier fonctionnel après avoir réalisé l'exigence. Donc, la réalisation était positive. On a réalisé des tests, voilà, pour nous assurer que l'interfaçage était bel et bien réalisé. Et puis, à la fin, on a marqué le statut terminé. Pour certaines exigences pour lesquelles le résultat n'est pas bon, on a constaté des anomalies. Donc, on a également mis le statut anomalie. Merci beaucoup. Je vais passer la parole pour la suite. Merci. Un point là concernant ce que vient de dire Hadis. Je pense que la notion d'exigence est quelque chose de très important, comme il l'a souligné avec la typologie. Donc, l'exigence, ça peut être une fonction, une aptitude, une caractéristique ou une limitation à laquelle doit satisfaire un produit, un service ou un processus. Voilà. Et c'est important de savoir qu'il y a différents types d'exigences. Les exigences business, les exigences des parties prenantes, les exigences de la solution, les exigences du projet, les exigences qualité. Donc, ça, je pense que c'est important. Et ceux qui veulent approfondir ces aspects-là, donc, il y a un ouvrage qui est très intéressant, publié par le PMI. Donc, c'est Business Analysis for Practitionnaires. Voilà. Et par ailleurs, dans d'autres organisations, comme IBA, International Institute Business Analysis, publie ce qu'on appelle l'ouvrage de référence, le BABOC, Business Analysis Body of Learning. Voilà. Je clôt la parenthèse pour ceux qui veulent approfondir ces notions de gestion des exigences. Onyla, on passe la parole au collègue. Effectivement. Merci beaucoup pour ce compliment d'information. Ibrahim, à toi. Alors, oui, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler justement des livrables sur un projet de digitalisation d'un bâtiment. Donc, on a tous vécu dans les deux dernières années la période COVID qui a changé nos manières de travailler avec nos collègues et aussi notre relation même par rapport au travail. Les gens viennent au bureau maintenant pour se retrouver, pour créer du lien et pour travailler, la plupart des gens ne restent plus en télétravail pour se focusser. Donc, ceci a mené à des réflexions pour faire émerger ce qu'on appelle en fait le flex office, c'est-à-dire ne plus avoir de place attribuée pour des personnes et faire en sorte de réduire la taille des bâtiments parce que les gens seront de plus en plus en télétravail et de moins en moins dans les locaux. Et comment optimiser ces espaces de travail ? c'est en mettant en place des politiques dans les entreprises aussi des décisions fortes qui viennent souvent du management et aussi des solutions qui permettent de digitaliser ce processus-là de flex office. Donc, pour digitaliser un bâtiment, il y a différentes étapes et beaucoup de parties prenantes qui vont être amenées à participer au projet et à travailler ensemble. Donc, le focus sur lequel je voulais mettre mon cas pratique, c'est le fait que dans ce contexte-là, les livrables sont très interdépendants. Donc, déjà, on a des projets qui ne sont pas du tout, enfin, plutôt, les activités des projets ne sont pas parallélisables. On a la plupart, on doit attendre qu'une partie, enfin, une activité finisse qu'on ait ce livrable A pour commencer l'activité B pour avoir un autre livrable. Donc, c'est ce que je voulais mettre en avant dans ce cas-là. C'est l'interdépendance très forte pour ce type de projet et aussi la multitude d'acteurs qui interviennent sur le projet. Je vais revenir plus tard sur les acteurs. Donc, il parlait des exigences de tout à l'heure, il a parlé des exigences. Dans les exigences, en fait, on a cette partie qui, dans les exigences de ce projet-là, on a différentes exigences. Mais celle qui est la plus probante, c'est le fait que les retards sont très impactants. Les retards sur le livrable peuvent avoir des impacts sur d'autres livrables. par contre, l'exigence la plus forte, c'est qu'une autre activité ne peut commencer que si l'activité B ne peut commencer que si l'activité A qui était positionnée en avant finit d'être exécutée. Dans les acteurs, on a différents types d'acteurs. Donc, on parle de gens qui construisent le bâtiment, des gens qui font le déménagement du mobilier, des gens qui font le câblage, le réseau et électrique. Et c'est des consultants qui, eux, mettent en œuvre les solutions dans les bâtiments, c'est-à-dire tout ce qui est recueil des besoins fonctionnels. Parce que ce type de projet, c'est au-delà de l'aspect technique, il y a beaucoup d'humains. Parce qu'on change les usages des gens. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement et de proximité avec les usagers pour pouvoir leur faire passer ce cap-là. Déjà, on ne parle plus, ça va vous faire rire, mais on ne parle plus de... On va faire maintenant plutôt du terme de retour au bureau. Avant, les gens ont parté au bureau parce que c'était la norme. Maintenant, la norme, c'est de retourner au bureau. Du coup, cette communication qui est très importante quand on est déjà en phase projet pour que tous les acteurs puissent se coordonner pour travailler ensemble. Parce que c'est des acteurs qui ne parlent pas forcément le même langage. C'est des métiers divers et variés. Donc, je vous éparle surtout les détails de certaines réunions où on n'arrive pas forcément à avoir les mêmes expressions lorsqu'on s'exprime. Et surtout, les livres, plutôt, les activités de ce type de projet, on a cette interdépendance en tout cas que je voulais mettre en avant sur ce cas pratique-là. C'est cette interdépendance qui est indispensable pour ce type de projet parce que là, on parle beaucoup de communication et chaque modification sur un livrable va impacter des modifications sur le livrable qui vont suivre par la suite. C'est ce cas-là que je vous souhaitais montrer aujourd'hui. Molina, je vous laisse prendre la suite. Merci beaucoup, Ibrahima, pour cette belle présentation. Nous allons passer maintenant à Ibrahim Joffre pour la suite. D'accord, bonsoir à tous. Je reste toujours dans la même veine de gestion des exigences. Là, c'est dans un cas pratique de gestion des exigences et de la qualité. Alors, le cas particulier que je souhaite présenter, c'est la réhabilitation de bâtiments. Deux bâtiments qui, chacun contient 96 chambres. Nous sommes retrouvés à 182 chambres pour des travaux de menuiserie, de plomberie, d'électricité, de ferronnerie, de pinture, maçonnerie, carrelage et tapisserie. Les projets ont été constitués de six personnes, les responsables et puis quatre techniciens, superviseurs qui ont joué le rôle de superviseur. Nous avons eu environ 50 ouvriers pour tout code de métier confondu. Le projet a duré 90 jours, donc trois mois. On passe à la phase de la suite. Alors, pour nous, la liste des exigences était contenue dans ce qu'on appelle le DQU, c'était le dévis quantitatif estimatif. Mais en plus de ce DQU-là, il y avait le contrat même du projet et puis le planning. Donc, c'est sur la base de ces éléments-là que nous avons organisé nos équipes pour réaliser ce projet. Donc, l'approche identifiée était l'approche productive parce que c'était la mieux adaptée pour le contexte. Donc, les éléments de base, c'était notre organigramme des tâches parce que c'est à partir de lui que tout le travail a été fait. Sur la base de l'organigramme des tâches, nous avons organisé les équipes. Ensuite, une fois que l'organigramme des tâches avait été fait, nous avons commencé, nous avons repris les mesures qu'il fallait qu'on a trouvées sur le terrain parce que ces mesures-là, il y a ce que le client avait streamé et ce qu'on avait retrouvé sur le terrain. Donc, il y avait un gap, cela nous a permis de maîtriser les coûts au niveau de ces activités-là. Donc, une fois ces mesures-là faites, le matériau qu'il fallait installer, validé par le client, nous avons automatiquement déroulé nos activités. Alors, pendant la réalisation, il fallait maîtriser véritablement la qualité, suivre d'abord les exigences qui étaient contenues dans le DQE tout au long du projet et maîtriser surtout la qualité de ce qui allait être réalisé afin d'avoir le livrable que le client recherchait. Donc, durant ces étapes-là, chaque fois que un corps de métier finissait une activité, il fallait contrôler ce qui avait été fait, il fallait vérifier si ça correspondait à ce que le client avait demandé. On procédait au test. Une fois que le test s'était concluant, on procédait à la validation et puis à la fin, on s'est retrouvé avec un projet des activités pour chaque corps de métier qui remplissait les exigences du client. Il est bon des souvenirs aussi que pendant ces activités, pendant ces travaux-là, il y a eu à un moment des moments périodiques, des échanges avec le client et un représentant du ministère de la construction qui nous assurait que les exigences qui avaient été exprimées dans le DQU, nous étions toujours dans ces exigences-là et surtout que le client n'avait pas changé le contenu, profondément le contenu de ces exigences. Donc, cela nous a permis vraiment de toujours recadrer, comment on appelle ça, les livrables qu'on recherchait. On était toujours dans la logique de la transmission, de la livraison de ces livrables-là. Et à la fin, ce qui a été le plus intéressant, c'est qu'au lieu de trois mois, nous avons fait deux mois et comme vous pouvez le bon image, illustration, le client était hyper satisfait parce que le travail, ce qui avait été fait avant, c'est que ce qu'on avait retrouvé avant et ce qui avait été produit après a été vraiment au-delà des attentes du client. Donc, ici, l'élément que je veux faire ressortir, c'est que pour réussir à maîtriser ce qu'il y a, comme je le disais tantôt, c'est la reprise des mesures en fait que nous avons fait sur le terrain. Donc, c'est sur la base de ces éléments que nous avons pu véritablement maîtriser nos coûts. Pour ce qui est de la qualité, avec les fiches de contrôle, nous avons procédé à des contrôles avec nos différents superviseurs qui ont, sur la base de leur expérience, vérifié chaque travail qui se faisait et c'est à partir de ça que ces éléments-là ont pu être contrôlés, vérifiés, testés, puis validés. Donc, en gros, en tout cas, c'est un peu comme ça. Vous allez voir un exemple. Un exemple de nos exigences, c'était que un exemple d'exigences qui est du carrelage, par exemple, qui est la pose de revêtements au sol, très séram, qui permettait de, comment on appelle ça, c'était un de ces éléments-là qui allait permettre de respecter une des exigences au niveau du carrelage. Donc, je pense que pour essayer de résumer tant bien que mal ces travaux de 90 jours, je vais laisser la parole à mon collègue qui va suivre pour la suite. Merci. pour la présentation. Moi, je vous présenterai un cas de gestion des exigences dans le cadre de traumatisation du test. Alors, il faut dire que ce cadre, ce cadre, en fait, se présente dans un contexte de gestion des exigences en début de projet. Alors, le contexte de ce cas pratique concerne, en fait, le centre, un centre de gestion des services qui est chargé de superviser et de gérer les incidents éventuels qui pourraient arriver sur ce service-là, les services web, data et réseau, aussi la voie sur l'IP. Alors, l'objectif principal du projet, c'est de mettre en place un système de tests automatisés pour une meilleure supervision et anticipation des incidents. Alors, le mode opératoire de mise en place de ce système, c'est d'abord de définir les besoins et les exigences, ensuite, développer des scripts et après, intégrer ces scripts-là dans la chaîne d'intégration continue et tester la solution avant de livrer. Alors, un cas d'exemple palpable, la supervision de l'outil AWC qui a abrégé audio-web conférence qui porte sur un cas de création d'une conférence avec deux participants, l'un des participants en Asie et l'autre en Afrique puis l'organisateur de la conférence se trouvant en France. Alors, en termes d'exigence, il s'agit d'évaluer le processus de création de l'entrement et de fermeture de la conférence, l'usage d'un numéro local et de deux numéros étrangers pendant la conférence et ensuite, mesurer la qualité de la voix des intervenants pendant la conférence et relancer le process chaque 20 minutes d'où l'automatisation. Du coup, voici un cas de gestion d'exigence en début de projet qui permet d'assurer une bonne livraison en fin des projets et de s'assurer qu'on répond mieux aux attentes du demandeur. Donc, je vais vous laisser la parole à Narcisse pour présenter le slide suivant. Merci, Mounila. Merci, Ibrahima. Alors, comme nous en avons déjà l'habitude, ici, je me propose de vous présenter les modèles techniques et artefacts dans le PM Box 7. Les modèles, nous les avons à partir de la page 183. À la session dernière, nous avons déjà parlé du modèle de Sinefine et du modèle de Stacy et les techniques également. Nous avons les techniques de collecte et d'analyse de données, les techniques et les méthodes relatives aux réunions et aux changements et aux événements. Nous en parlerons tout à l'heure également. Et puis, en termes d'artefacts pour ce domaine de performance, les artefacts, nous les avons à partir de la page 193 du PM Box. Nous pouvons nous y référencer à la fin de ce webinaire lorsque cela passera sur les différents réseaux pour en apprendre mieux. Mais ici, nous voulons quand même mettre l'accent sur le WBS qui nous sera présenté tout à l'heure dans la slide suivante. Alors, au niveau du WBS, je voudrais rappeler à la suite de mes collègues qui ont présenté avant moi l'importance de la notion d'exigence. En fait, ici, ce sont les exigences qui nous permettent de pouvoir... Pardon, ici, les exigences sont décomposées au niveau des lots de travaux. Donc, nous avons quand même à bien les définir comme l'as précifié tout à l'heure et le collègue Hadis, le collègue Ibrahim dans son exemple, les exigences sont définies dans le DQE et puis le DQE était relatif aux différents lots de travaux. Un autre élément sur lequel je me propose de mettre l'accent ici, c'est la composante de management de projets que nous n'avons pas l'habitude de retrouver très souvent dans les différents projets. Donc, dans le cadre du projet que je présente ici, un projet de construction de bâtiments à usage du RP, URP, ici, c'est établissement recevant du public, nous avons quatre composantes, la composante d'avant construction, la composante de construction puis la composante d'après construction. Mais une composante importante, selon nous, c'est la composante de management de projet. On constate souvent qu'il n'est pas rare de constater que très souvent sur certains projets, surtout les projets qui font appel à plusieurs entreprises, la notion de coordination n'est pas toujours prise en compte. On retrouve parfois des entreprises qui travaillent de manière isolée. Par exemple, vous pouvez retrouver l'entreprise chargée de l'électricité qui travaillent de manière isolée à celle qui est chargée de la plombérie sur le bâtiment. Donc, ici, la composante de management de projet peut bien aider à pouvoir gérer ce genre de situation, la coordination des activités, la coordination des lots de travaux sur les projets. Cela a été rappelé dans le plan Bocet au niveau de l'artefact qui est relatif aux réunions et aux événements. Il est mis l'artefact. Au niveau de cet artefact, on parle de comité de maîtrise de changement. Je veux ici dire que ce comité peut être pris en charge effectivement par la composante de management de projet dont nous parlons. Aussi, je voudrais dire merci à Adis qui tout à l'heure a présenté la matrice de traçabilité des exigences. C'est un outil dont le manager de projet pourra également se servir pour mieux gérer les exigences du projet. Et puis, le dernier élément sur lequel je vais mettre la sain ici, c'est que le DoeVBS, comme nous le savons, est utilisé dans les projets prédictifs. Par contre, au niveau des projets agiles, notamment gérés avec le framework Scrum, on parle plutôt de product backlog. Voilà. Alors, je vous remercie et je me permets de passer la parole à Hamid pour les derniers résultats de cette séance. tu peux revenir en arrière, Moulina. Tu mets en blanc, laisse la page blanche. Voilà. D'abord, merci aux collègues et merci à Narcisse. À travers l'exposé, les exposés des collègues, donc, ce qui a bien, il me semble que tu as sauté une slide, Moulina, où il y avait trois points. Il y avait une autre slide avant. Bon, apparemment, elle a sauté, ce n'est pas grave. Donc, en fait, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Alors, donc, il y a la livraison du périmètre et à travers les exposés des collègues, aussi bien les exemples que les exposés. Donc, il y a cette notion de gestion des exigences. J'insiste un peu sur cette gestion des exigences parce que dans le cadre de ce domaine de livraison, il y a la livraison du périmètre. Donc, il faut que le périmètre soit décrit de façon correcte. Ça passe par le recueil des exigences, l'analyse des exigences, l'enregistrement des exigences d'une manière suffisamment détaillée pour être insérée dans le référentiel du projet qui va nous permettre ensuite, comme vient de le décrire Narcisse, d'établir, d'élaborer le WBS. Ces exigences constituent la base de la structuration du projet et elles permettent d'établir et de maintenir une référence unique qui va s'affiner et se compléter tout au long du cycle de vie du projet. Nous, on va se polariser sur un certain nombre de points, la livraison du périmètre, la qualité sur laquelle le projet a été entrepris et donc le schéma qu'a représenté notre collègue Sylvain, c'est représenter la globalité, en fait, le résumé de ce domaine de performance. Alors, comment on va vérifier les résultats ? Là, on va vérifier cinq points. Là, tu peux y aller, Mouina. Le premier point, c'est est-ce que les projets contribuent aux objectifs de l'entreprise et à la promotion de la stratégie ? On va vérifier si le business plan qu'on a établi et le plan stratégique ainsi que les documents d'autorisation en charge de projet, etc., montrent que les livrables du projet et les objectifs commerciaux correspondent aux attentes des parties prenantes. Ça, c'est le premier point. Est-ce que les projets produisent les résultats escomptés ? Vous savez qu'on élabore le business case au début et le business case a son propre cycle de vie, c'est-à-dire qu'on est tout au long du cycle de vie du projet, on va suivre le business case. Est-ce que le cas d'affaires et les données correspondantes tout au long d'affaires indiquent que le projet est en bonne voie ? Donc, s'il y a l'espèce de traçabilité du cycle de vie du business case, donc ça, on peut le vérifier si on est bien dans les clous ou pas. Troisième point, vas-y, est-ce que les bénéfices du projet, tu peux y aller, est-ce que les bénéfices du projet sont obtenus dans les délais prévus ? Vous savez, on a défini un référentiel, un référentiel, c'est quoi ? C'est donc le délai, le budget et bien évidemment le scope. Est-ce que le PGB, est-ce que le plan de gestion de bénéfices, le business case et l'échéancier indiquent que les métriques financières et les livraisons prévues, donc si on établit un ensemble de jalons, sont en cours d'achèvement ou pas ? Alors, d'ailleurs, je préciserai dans le point suivant, selon que l'on soit sur une approche prédictive ou une approche agile, donc là, tu peux y aller sur le point suivant qui concerne les exigences, donc vous avez bien vu qu'on a assisté pas mal sur cette notion d'exigence, parce qu'à partir de là, les gros problèmes viennent souvent d'une mauvaise définition des exigences. Souvent, dans les organisations, on a ce qu'on appelle un business analyst dont c'est le métier de suivre tout au long du cycle de vie du projet les exigences, n'est-ce pas ? Alors, quand il n'y a pas de business analyst, eh bien, c'est le chef de projet qui, souvent, avec une expérience externe. Dans le cas de l'agile, Scrum, par exemple, c'est plutôt le PO qui va faire l'interlocuteur, qui est l'interlocuteur des clients, des parties prenantes et qui va gérer les exigences. Donc, l'équipe projet connaît parfaitement les exigences. Comment on va vérifier ? Donc, dans un développement prédictif, n'est-ce pas ? On a établi un plan, donc on a fait toute une itération et puis on a dit c'est bon, c'est le référentiel, on peut y aller. Donc, en fait, il y a des petits changements, il y a des modifications, on va dire, pas majeures, n'est-ce pas ? sauf qu'un particulier. Un petit changement des exigences initiales reflète cette connaissance. Pour les projets où les exigences évoluent, donc quand on procède par sprint, par exemple, il ne peut y avoir de bonnes connaissances des exigences qu'après validation de chacune des sprint reviews, par exemple. Voilà. Donc, en gros, voilà comment on peut vérifier et suivre, avoir la traçabilité des exigences et mon collègue Sylvain vous a montré tout à l'heure la table de traçabilité, une matrice de traçabilité. Évidemment, ce qui est très important aussi, est-ce que, tu peux aller à la suite, est-ce que les parties prenantes acceptent ce qu'on leur a livré, acceptent et sont satisfaits, n'est-ce pas ? Alors, comment l'observer ? Eh bien, on va discuter avec les gens est-ce que ça répond à ton besoin, est-ce que les entreprises entretiens, les observations et les commentaires des utilisateurs finaux indiquent une satisfaction quant au livrable livré, n'est-ce pas ? Et puis, si on a beaucoup de retours, ce n'est pas bon. Si le niveau de réclamation de retours sont moindres, ça veut dire que le produit final a été accepté. Donc, voilà pour la notion de vérification. Merci beaucoup, Amid, pour cette belle explication. Et ce que je propose maintenant, c'est de passer à la partie QCM. Et nous avons déjà vu qu'actuellement, en fait, il y a plusieurs mots qui ont été soumis. soumis. Donc, je propose d'aller de lancer le QCM. Donc, et donc, voilà. Je vais partager, repartager mon écran. Je sais qu'il faut que j'arrête le partage du PowerPoint. Et donc, maintenant, je vais pouvoir aller partager le lien Zoom. J'ai lancé le QCM. Donc, maintenant, voilà, vous avez la première question. Vous pouvez déjà commencer à répondre à la première question. Je vais l'afficher la première question également. Et voilà. OK. OK. Voilà. Donc, la question, c'est, une fois que vous cliquez sur le bouton participer, c'est choisir trois fonctions relatives aux fonctions de performance de livraison. Donc, actuellement, vous avez cinq choix possibles et ce qu'on vous demande, c'est de choisir trois fonctions. Je vais aller voir. Actuellement, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de répondre à cette question et dix personnes restantes. Donc, n'hésitez pas à répondre un peu plus rapidement. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir passer à la question suivante. Et pour ceux qui ont rencontré des problèmes techniques à répondre aux questions, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Comme ça, on n'attend pas. On va passer à la question suivante dans quelques secondes. Là, je vois qu'il y a cinq personnes restantes. Donc, l'idée, c'est vérifier qu'on a bien compris ce qui a été dit. si on a la bonne réponse, c'est mieux. Sinon, ce n'est pas le plus important. Je vois qu'il y a quatre personnes restantes. Donc, je vais passer peut-être à la question suivante. Voilà. Donc, par rapport à la réponse, vous voyez bien que les trois fonctions qu'on a discutées tout au long du webinaire, c'était les exigences le périmètre et la qualité. ce sont ces trois fonctions qu'on recherchait. Maintenant, je vois qu'on est majoritaire à avoir compris de quoi il était question. Donc, je passe à la question suivante. Donc, la question suivante s'affiche à votre écran. N'hésitez pas à répondre pour et de mon côté, je vais aller dessus pour partager avec vous en direct. Moi, je ne valide pas ça, je passe à la question suivante. Donc, la question suivante. Donc, la question suivante, elle s'affiche à votre écran dans tous les temps. Donc, la gestion des exigences d'un projet est à réaliser qu'il y a un certain nombre de possibilités et il y en a plusieurs qui sont en force. Donc, moi, je n'arrive plus à retrouver les questions. Du coup, ça, la page d'animation, je crois qu'il y a toujours quatre personnes qui n'ont pas encore répondu et ce que je propose, c'est de passer à la question suivante. Donc, on va pouvoir voir la réponse. Donc, c'est une question piège. la gestion des exigences d'un projet est à réaliser. L'idée, c'était de faire en sorte qu'on sait que c'est réalisé en début du projet, en cours de projet, en cours de la réalisation et tout au long du cycle de vie. L'idée, c'est que les trois possibilités sont vraies. Donc, l'idée, c'est de garder ces trois possibilités. Et après, c'était, du coup, en reconnaissant, évalué, en répondant, aux interactions du système, par exemple, ça, ça va être plutôt, c'est pas du tout, en fait, dans ce domaine de performance, c'est plutôt dans le cadre des principes, principes du management du projet qui a été modifié un peu. Donc, nous allons passer à la question suivante. Donc, je ne vais pas attendre. Est-ce que vous voyez la question suivante s'afficher sur votre écran? l'idée, c'est de, ce qui a été noté par les collègues, notamment, je pense que c'est Sylvain qui en a parlé du fait qu'un défaut, il a parlé des défauts, l'idée, c'est de voir un peu si on arrête ce qui a été dit. Je crois qu'il y a 12 personnes qui doivent soumettre leurs réponses. Ensuite, là, maintenant, 8 personnes. Donc, dans quelques secondes, je propose de continuer. Là, il y a 7 personnes comme ça, cela nous permettra d'avoir un peu plus de temps, notamment pour consacrer aux questions-réponses. Donc, là, on a 5 personnes. que je propose d'arrêter dans deux minutes. Dans deux secondes, plutôt. OK? Et donc, 5 personnes, est-ce que vous pouvez soumettre votre réponse, s'il vous plaît? Donc, l'idée, c'est d'avoir une réponse. Je pense que c'est une des réponses qui est vraie. Les autres sont fausses. Et nous allons donc continuer, ne plus attendre. Donc, voilà. Donc, 100% à choisir la bonne réponse. Et par rapport à l'évaluation générale, je vois que, voilà, il y a à peu près 70% de bonnes réponses. Donc, ça, c'est le résultat du groupe. Ce qui est très, très, c'est un bon résultat en fait parce qu'on vient d'avoir beaucoup d'informations, le temps de digérer tout ça et de vraiment mettre ça en pratique. Voilà, ça prend un plus de temps. Donc, ce que je propose maintenant, c'est de c'est de fermer ce quiz. Donc, je ferme le quiz. Et donc, on va pouvoir aller voir les idées qui ont été soumises. Donc, je vois qu'il y a neuf, 39 idées qui ont été soumises. Est-ce que vous me suivez, vous voyez votre écran comme moi? Et donc, là, on va essayer de faire une première sélection. Mais avant, je vois en fait que le mot qui ressort le plus dans notre niage de mots, c'est plus la qualité. Donc, ce mot a été mentionné plusieurs fois sûrement. et ce que je propose, c'est de faire une première sélection. Donc, ce que je propose, c'est que sur votre écran, vous allez voir une petite fenêtre dans laquelle vous avez le nombre de mots qui ont été saisis. Donc, si vous cliquez sur cette fenêtre, vous allez avoir la liste de tous les mots qui ont été soumis comme ça. Et donc, l'idée, c'est de en face de chaque mot, vous avez un cœur gris. Et l'idée, c'est de choisir parmi tous les mots qui ont été soumis, les trois qui correspondent en fait à ce que vous, vous allez retenir du webinaire d'aujourd'hui. Je vois Amazon rapide et efficace. Ça, ce n'était pas le thème du webinaire de ce soir. Et donc, là, je vois qu'il y a exigence qui a été choisie à peu près cinq fois. Et bien, merci beaucoup. Et donc, on peut choisir et puis on peut voir un peu les mots qui ont été exigeants. C'est le mot le plus populaire mentionné. Cette fois, ensuite, on a la qualité. L'idée, c'est de, vous pouvez, l'atelier reste ouvert. L'idée, c'est de continuer. S'il y a un autre mot qui vous vient et n'hésitez pas de le mentionner à la fin. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que par la suite, on va inclure les mots les plus, voilà. Donc, sous forme de niage de mots, on va inclure le récapitulatif de ce qu'on a tous aujourd'hui décidé de retenir du webinaire de ce soir. Et maintenant, je propose de passer à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou tout simplement à ouvrir votre micro et à interagir en direct avec les présentateurs. J'arrête le partage, comme ça, on se voit. OK. Et donc, là, je vais venir partager ici. Donc, on va passer à la partie questions-réponses. je vous écoute. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans le chat? OK. À répondre, ah, voilà, il n'y a pas de souci au Roland, il n'y a pas de souci la prochaine fois si on a l'opportunité. Est-ce qu'il y a des questions? Dans le chat, je n'en vois pas encore. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ce sera super de pouvoir profiter notamment des anecdotes de Jean-Luc qui est co-auteur du PMBOK 7. Je propose d'ajouter un petit commentaire en attendant d'éventuelles questions. Ce qui n'apparaît pas forcément clairement, là, quand je redis bien le PMBOK 7, c'est qu'on parle beaucoup d'exigence. On dit, dans une approche prédictive, on s'assure qu'on a bien compris les parties prenantes grâce à des exigences qui sont bien décrites, etc. Et on écrit quelque chose du genre, si c'est en agile, c'est un peu plus compliqué puisque les exigences se sont découvertes au fur et à mesure. Je voudrais insister sur un point, alors c'est sous-jacent quelque part au business case, au cas d'affaires tel que l'a évoqué Amit, d'ailleurs, mais ce dont je voulais parler, c'est la vision, en fait. C'est que quand on dit qu'il faut bien avoir compris les parties prenantes, ce n'est pas qu'au travers de la liste des exigences, c'est aussi au travers de la vision. Est-ce que la vision a bien été établie au début du projet ? Est-ce qu'elle a été clairement exprimée ? Est-ce qu'elle a été comprise et adoptée par toutes les parties prenantes ? Donc, on peut considérer que c'est un sous-ensemble quelque part du business case, mais pour moi, c'est fondamental et c'est fondamental dans tous les cas. Je veux dire, ça allait encore plus sur une approche agile puisque les exigences ne sont pas détaillées au débarrage. Donc, ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'on est tous alignés sur la vision plus que sur la liste des exigences, mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, la préparation d'un projet est fondamentale pour sa réussite et la préparation elle inclut, et je suis vraiment très insistant là-dessus, cette définition de la vision. Pourquoi on fait ce projet ? Quelle est la raison d'être de ce projet ? C'était un petit commentaire en attendant d'éventuelles questions. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette précision. Évidemment, il y a la vision stratégique de l'organisation qui en prendra bien ça en considération en premier. Le reste, effectivement, tu as parfaitement raison Jean-Luc, le reste en découle. Et donc, on a une question de notre collègue Yanis qui ne peut pas ouvrir son micro. et donc, je vous pose la question, c'est, déjà, il vous remercie, merci beaucoup pour la question Yanis. Et donc, la question c'est, peut-on utiliser la matrice dans OVA pour remplacer Moskow dans OVA ? Amid pose la question. Donc, voilà, vous avez la, qui souhaite répondre à cette question ? Amid, tu veux répondre à la question ? La matrice des OVA alors, je vais le souvenir, c'est ce qui est urgent, pas urgent, je crois, et ce qui est important, pas important. Donc, en fait, la matrice, il me semble, je ne suis pas spécialiste, c'est plus un outil de gestion du temps et permet de prioriser ce qui est à faire en fonction. Alors, il y a la priorité et l'importance. Évidemment, si c'est, mais ça, je pense qu'Yannis connaît bien sous ça, plus c'est important et plus urgent, bien sûr, c'est à prendre en prière. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Alors, moi, je pense, comme l'a dit Jean-Luc, on voit d'abord sous le contrôle de Jean-Luc la vision stratégique. À partir de la vision stratégique, on définit, on va définir ce qu'il faut faire. il y a l'analyse des besoins. Alors, ça dépend si on gère un projet ou si on gère un programme, si on gère un portefeuille. Si on gère un portefeuille, il y a la priorisation à faire en fonction de l'orientation stratégique. Et on ne prend que les projets qui répondent à la vision stratégique et ceux qui rapportent. on va laisser tomber les projets qui ne sont pas. Alors, moi, je... Alors, cette notion de matrice d'Eisenhower, évidemment, qu'il faut prendre en considération ce qui est plus urgent et très important. c'est une question de priorisation. mais je n'ai pas beaucoup utilisé la matrice d'Eisenhower. On va dire, c'est plus du bon sens, quand même. Je pense que en ponge au Luc. Oui, effectivement. Alors, il y a des items dans la matrice d'Eisenhower qui peuvent faire écho, effectivement, à Moscou quand on parle de urgent, non urgent, important, non important. pour autant, je te rejoins, Hamid, c'est plus un outil d'aide à la décision pour prendre, pour gérer son temps puisqu'on a notamment une des intersections, une des cases de cette matrice, c'est... le résultat, c'est à déléguer. Bon, à déléguer, ça n'a pas forcément de sens quand on définit le périmètre d'un produit. Voilà. Donc, en gros, dans la matrice d'Eisenhower, on a quatre zones qui sont... si c'est urgent et important, il faut le faire, si c'est important et non urgent, il faut le planifier, si c'est non important, non urgent, c'est à déléguer, pardon, si c'est non important et urgent, c'est à déléguer, et si c'est non important, non urgent, c'est à abandonner. Donc, à abandonner, ça ressemble au W, au W de Moscou, effectivement. On pourrait dire qu'à faire, à planifier, c'est entre le M et le S, c'est juste sur le A délégué où là, je dis qu'un petit peu, on ne retrouve pas forcément exactement la matrice de le modèle de Moscou. Merci pour ces éclairages. On a une autre question. Bonsoir de Mehdi. Bonsoir. Est-ce possible dans un projet d'avoir au milieu du projet une exigence qui met en danger toute la viabilité du projet ? Merci d'avance. Bon, si je peux me permettre, mais je ne suis pas un spécialiste, tel qu'on l'a dit, les exigences, c'est à partir du début du projet. Et les exigences, nous, on a défini les cycles de vie des exigences. C'est-à-dire qu'on doit suivre tout au long. Il y a des exigences au début, n'est-ce pas ? Et puis, on a dit qu'il y a différents types d'exigences. Il y a les exigences business, c'est-à-dire les besoins généraux de l'organisme, les opportunités d'affaires, les raisons pour lesquelles le projet est réalisé. Il y a les exigences des parties prenantes, bien sûr. Chaque partie prenante a une vision qui peut être différente. Il y a les exigences de la solution, fonctionnelle, non fonctionnelle. Il y a les exigences de la transition, capacité de la solution à faciliter la transition entre l'état actuel et l'état cible qu'on vise. Il y a les exigences du projet, c'est-à-dire contractuel, contrainte, jalons, processus, etc. Il y a les exigences de qualité dont on a parlé, conditions nécessaires à la validation d'un livrable, exemple, tests, certifications, etc. Tout au long du projet, donc si on est en méthode prédictive, il se peut qu'on a des tâches nouvelles ou des contraintes qui font que, moi je pense qu'il faut alimenter, mais si ça va à l'encontre de ce qu'on a défini préalablement, si ça remet en cause la rentabilité ou je sais comme ça, eh bien on risque de peut-être laisser tomber le projet. Donc moi, je m'avance un peu trop, mais les exigences depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire on a des exigences de début et le livrable, ça consiste à vérifier qu'on a bien grosso modo les exigences qu'on a définies au départ. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. pour compléter et dans le prolongement de ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire qu'on parlait du business case qui suit en permanence le cycle de vie du projet, donc on va réévaluer au fur et à mesure qu'on avance dans le projet la viabilité du projet. Si au milieu du projet, tel que c'est présenté dans cette hypothèse, il y a une exigence nouvelle qui apparaît et qui peut remettre en question le projet, c'est l'intérêt d'avoir un business case qui suit le projet et de réévaluer la rentabilité et l'opportunité du projet compte tenu d'un événement ou d'une exigence qui n'était pas prévue. Ça, c'est une première réponse. Et puis, la deuxième réponse également, c'est sur une approche agile. Alors, je reviens sur la notion de vision parce qu'effectivement, il y a différents niveaux de granularité de la vision. Il y a effectivement la vision stratégique, mais là, je parlais surtout de la vision pour le projet qu'on va démarrer ou la vision produit si on est dans une approche agile. Et typiquement, dans le cadre d'un projet agile, si on s'aperçoit qu'il y a un événement ou une exigence qui rend la vision de notre projet caduque, effectivement, ça peut remettre en question le projet lui-même. Et je rejoins effectivement Yannis dans le choix de commentaire. Tout à fait, c'est effectivement la justification économique permanente. C'est un des principes de Prince 2 avec le cas d'affaires qui suit tout le long du projet, effectivement. Excellent. Merci beaucoup pour ces éclairages, Jean-Luc. et Anne-Luc pour vos réponses aux questions. Je propose maintenant de passer à la partie. Donc, vous donnez le code PDI, notamment, pour pouvoir faire la déclaration. Donc, le code s'affiche sur l'écran. Vous pouvez faire la déclaration de votre PDI de suite. Le code est déjà actif. Ensuite, les prochaines séances. Donc, on a la séance 11 qui aura lieu le 23 juin, même heure, 19h, heure de Paris. Ensuite, on a la séance 12 sur l'incertitude. La séance 13, ce sera la dernière séance du groupe de travail sur le PMBOK 7, donc, qui va être consacrée à la consolidation de tous les domaines de performance et aussi, il y aura une présentation sur le PMI Standard Plus. Donc, on en a beaucoup parlé de la plateforme numérique du PMI qui s'appelle Standard Plus. Et vous pouvez, si quelqu'un a le lien, vous pouvez partager dans le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour. où vous pouvez trouver des templates et tout le contenu de plusieurs ouvrages du PMI déjà qui sont disponibles là-dessus. En tant que membre du PMI, c'est gratuit. Ensuite, nous allons vous communiquer le lien de l'enquête de satisfaction ultérieurement pour nous donner votre avis sur nos webinaires, comprendre notamment comment on peut faire pour améliorer les trois dernières séances. Aussi, vous avez ici un certain nombre d'ouvrages du PMI, donc tous téléchargeables gratuitement en tant que membre du PMI. Et notamment, je sais qu'Amid en a parlé, le Business Analysis for Fractionnaire, donc celui-là, donc là où on va pouvoir discuter de certains concepts en fait telles que la gestion des exigences. Aussi, nous vous communiquons un certain nombre d'ouvrages, si vous voulez aller plus loin, notamment le Dictionnaire du management du projet, les essentiels du management du projet, donc Amid est co-auteur. nous avons aussi un certain nombre, donc on a cultivé une équipe, donc une collègue du groupe d'études Elisabeth Boutier, co-auteur. Ensuite, ça, c'est les autres, ce sont des ouvrages en fait, que nous avons cités notamment pour la boîte à outils du Lean. Donc, je pense que c'est Yanis qui nous a proposé ce ouvrage qui doit être très, très intéressant pour comprendre la méthode Lean de manière générale. Sur ce, je vous propose, oui. Monina, juste une question, un complément dans la bibliographie, je pense qu'il faut rajouter le BABOC, le BABOC, Business Analysis, BABOC, comme PMBOC, mais BABOC, Business Analysis, voilà, BABOC, c'est de l'association IIBA, International Institute of Business Analysis. Très bien, oui, donc on ajoutera en fait dans le livre à BABOC avant d'envoyer. Donc, merci beaucoup, merci pour cette belle présentation, merci aux participants et pour la, notamment, j'ai vu que vous avez soumis plusieurs idées, donc c'était excellent de passer ce moment ensemble pour discuter, partager et avancer tous ensemble. Je propose de clôturer le webinaire de ce soir et on se propose, on s'est dit à la prochaine. Merci. Merci. Merci à toi. Merci, au revoir. pour ceux qui ont présenté, on essaie, on essaie, est-ce que vous pouvez rester encore un peu pour discuter un peu de, voilà, avoir votre feedback à chaud de ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, j'arrête l'enregistrement. voilà. Merci. Merci.